Je suis très heureux de t'avoir Anthony Rech, spécialiste entre autres du football féminin. C'est une de mes deux casquettes. Sachez que cet homme annonce depuis 1887 l'arrivée d'Hervé Renard à la tête de la sélection. Je voulais qu'on voit rapidement ensemble ce sujet. Je voulais te poser deux, trois questions sur la possible arrivée de Hervé Renard à la tête des Bleus. Déjà, je voulais te demander, est-ce que c'est l'homme de la situation, selon toi ? C'est difficile de dire oui tout de suite. En tout cas, il a toutes les qualités pour faire gagner cette équipe de France. Ce qui manque cruellement, tu le sais bien. Tout le monde critique les Bleus là-dessus depuis des années. C'est qu'on dit toujours qu'elles ont du potentiel, les meilleures joueuses du monde à certains postes. Mais c'est les champions du monde des matchs amicaux. Et effectivement, c'est un peu le cas, puisque le palmarès de l'équipe de France et de ces Bleus là, il est désespérément vierge. Donc oui, là, c'est un nouveau cycle. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec Hervé Renard. C'est un grand manager. On l'a vu. Il a gagné en tant que sélectionneur deux Coupes d'Afrique des Nations. Il a réussi, quoi qu'on en dise, quand même son passage en Arabie Saoudite. Donc sur ce poste là, il a énormément de qualité. Il a énormément de réussite. Il ne peut, je pense, qu'apporter du bien à cette équipe de France. Il va arriver avec un staff élargi. Il a ce côté charismatique qui avait peut-être besoin aussi, cette équipe de France féminine. Un leader, une sorte de guide. On l'a vu sur les causeries, notamment à la Coupe du Monde. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'elle a fait le tour du monde, cette causerie à la mi-temps d'Arabie Saoudite Argentine. Ou Argentine-Arabie Saoudite. Et cette façon de manager comme ça, tu crois que ça peut marcher avec cette équipe ? Toi qui as l'habitude de les suivre. Alors, ça peut marcher. Mais c'est ce que me disait Daniel Riolo dans l'after. Hier, il me disait, si tu l'avais en face de toi pour la première fois, tu lui dirais quoi ? Pour le briefer. Je lui dirais, oui, effectivement, vous avez des joueuses avec un fort potentiel. Une équipe de France qui a du potentiel, qui peut peut-être aller chercher quelque chose de grand. Mais je rajouterais un truc par rapport à l'after. C'est, attention, il faut être parfois, et ce n'est pas moi qui le dis, tous les coachs globalement le disent, être un petit peu plus pédagogue, un petit peu plus dans la com, dans le juste milieu avec les vestiaires féminins. Tu me fais une passe décisive sur ma question d'après. Il y a déjà quelques voix qui s'élèvent pour dire que peut-être il aurait fallu prendre quelqu'un qui a l'expérience du football féminin. Est-ce que tu partages cet avis ? Moi, pour moi, c'est un faux débat. En fait, c'est un débat, c'est une éternelle rengaine qu'on entend quasiment à chaque fois qu'un nouveau sélectionneur est pressenti pour ce poste-là. Toujours, on met en avant les spécialistes de la discipline qui sont compétents. Il y a des bons entraîneurs en D1. Je pense évidemment à Gérard Précheur, dont le nom était pressenti avant qu'Hervé Renard arrive avec sa candidature. Patrice Lair, qui a eu des réussites en club, il a gagné la Ligue des champions avec l'Olympique Lyonnais. Il a aussi réussi avec le Paris Saint-Germain. Donc, effectivement, que ses profils étaient intéressants. Mais là, c'était l'occasion idéale pour primer sur un nouveau cycle, quelqu'un qui n'a aucun passif dans la discipline. Et on le sait, ces dernières années ont été émaillées de choses et d'autres, d'embrouilles un peu dans tous les sens. C'est parti quand même assez loin sur certains sujets. Une nouvelle ère, un nouveau cycle avec quelqu'un qui va avoir des compétences. Et je pense, moi, qu'à la tête de cette équipe de France, il faut primer la compétence et le management et la capacité à aller emmener cette équipe de France tout en haut. Parce que c'est ce qu'on demande, en fait, que ces bleus-là puissent gagner enfin un premier titre. Donc, que ça soit un spécialiste ou non, aujourd'hui, il y a des outils qui s'appellent la vidéo, qui permettent de voir, revoir, décortiquer les matchs, d'analyser les joueuses. Alors oui, il ne les connaît peut-être pas toutes personnellement, mais il va apprendre à les connaître. Et dans sa carrière, une expérience qui était à peu près similaire à celle-là en termes de timing, tu vois, c'était quand il a repris la Zambie avant la Cannes, la Coupe d'Africation 2012. Il arrive deux mois avant à peu près et ils sont champions d'Afrique. Pourquoi pas ? Ça peut faire penser aussi à Régragui avec le Maroc. Voilà, exactement. Tu as des exemples de coachs ou sélectionneurs qui ont réussi à entraîner les mecs et derrière à entraîner les meufs et ça s'est super bien passé ? Alors, sur la sélection, il n'y en a pas vraiment. L'exemple le plus parlant quand même, pour moi, c'est Olivier Chouafni. Il avait entraîné en club chez les hommes. À ce moment-là, il était dispo en 2016 et puis il est nommé sélectionneur. Il fait une très bonne année. Une très bonne année. L'équipe de France gagne la Chibliefs Cup qui est un tournoi amical organisé aux Etats-Unis avec des nations majeures à l'époque. Elles battent 3-0 les Américaines, championnes du monde. Elles battent l'Allemagne. Elles remportent le tournoi. Après, ça se passe mal à l'Euro derrière. Il est débarqué tout de suite. Mais ça s'était bien passé avec les joueuses. Il y avait eu du progrès dans le jeu. Il avait réussi à aplanir toutes les dissensions. Il y avait une vraie émulation qui s'était déclenchée. Donc, en fait, pourquoi pas ? Tout simplement. Il ne faut pas non plus regarder que son petit prisme à soi. Et oui, c'est un argument de dire qu'on connaît les joueuses. Mais on parle de foot. Clairement. Je l'ai dit au début. Tu avances l'idée que Hervé Renard va être le prochain sélectionneur depuis des semaines et des semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les coulisses de comment ça s'est fait ? D'où cette envie est née ? De quelle partie ? En fait, c'est Hervé Renard qui candidate. Parce qu'il est animé de plusieurs convictions, Hervé Renard. La première, c'est qu'il a chevillé au corps cet amour pour les équipes de France de façon globale, quel que soit le sport. Et pour le maillot bleu. Il l'a porté dans les catégories de jeunes. Dans la même promotion, d'ailleurs, pour l'anecdote qu'un certain Marcel de Sailly et un certain Didier Deschamps. Je vais complètement zapper ça, je t'avoue. Oui, on l'oublie et ça le fait vibrer. Ça le fait vibrer. Il avait envie de mener une sélection, envie d'aller réussir peut-être aussi à écrire l'histoire. Parce que là, il y a l'occasion d'écrire de l'histoire. C'est-à-dire que le gars, il va être nommé pour une Coupe du Monde dans une situation d'urgence. Mais surtout pour les Jeux Olympiques de Paris où tu peux écrire l'histoire. T'imagines, champion olympique dans une finale du tournoi olympique en France. Là, c'est quasiment le Graal. Et après, il y avait aussi cette volonté un peu de boucler la boucle, j'ai envie de dire, un peu en France. Parce que bon... C'est un peu la question que j'allais te poser. Il peut redorer son blason en France ? Je ne sais pas si on peut dire redorer le blason, mais c'est vrai qu'on en dise. Ses expériences en club, elles ont été courtes du côté de Sochaux et de Lille. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Alors qu'il a excellemment réussi à l'étranger dans des sélections. Donc peut-être que c'est le costume qui lui va à la perfection. Et puis, oui, il y a un sujet aussi très intéressant. C'est qu'il a mis tout de suite de côté dans sa candidature. Il a rassuré tout de suite les dirigeants du football français. Ce n'est pas un problème d'argent, messieurs-dames. Ce n'est pas un problème d'argent. On le sait, ses émoluments étaient importants du côté de l'Arabie Saoudite, qui a énormément de moyens. Il touchera beaucoup moins. Mais voilà, lui, ce qui compte, c'est le maillot. C'est faire briller cette équipe de France. Ça gagne combien à peu près, un sélectionnant des bleus, l'équipe féminine ? L'équipe de France féminine, à titre de comparaison, Corinne Diacre était en gros à un salaire un peu inférieur à 40 000 euros par mois. Par exemple, Didier Deschamps, qui est champion du monde. Évidemment, il faut relativiser. Mais il gagne beaucoup plus. On est plus sur plusieurs millions par an de salaire. Je pense que la fourchette se situera peut-être de façon plus importante par rapport à ce que touchait Corinne Diacre, parce qu'on est sur un sélectionneur qui a un bagage important, mais pas non plus certainement sur le salaire de Didier Deschamps. Dernière petite question. On sait que pendant le passage de Corinne Diacre, il y a plusieurs joueuses qu'on n'a plus trop vues. La question à 30 000. Est-ce qu'on peut en revoir d'autres ? Ou même des nouveaux visages ? Genre des jeunes joueuses ? Je pense que son gros avantage, c'est ça. C'est qu'il n'a pas de passif. Et à mon avis, presque chez... Il a beaucoup travaillé là déjà. Il a beaucoup visionné des matchs, etc. Il a quand même suivi cette équipe de France sur les dernières années. Il s'est informé. Il va prendre les meilleurs. Il va prendre les meilleurs. Sur ce rassemblement-là, ça sera peut-être un peu biaisé, parce qu'il y a des joueuses majeures. J'imagine que tu fais allusion à Amandine Henry, la milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, à Eugénie Le Sommeur, qui ont été bannis des bleus ces dernières années. Les deux sont blessés. Donc là, quoi qu'il arrive, elles ne seront pas là. Il n'y aura pas de débat. On ne va pas ouvrir le débat. Ça sera pour la Coupe du Monde. Mais on peut peut-être imaginer, effectivement, que le groupe va être à nouveau ouvert, même si, soi-disant, il était ouvert avant, ce qui n'était pas forcément le cas. Et puis, peut-être des nouveaux visages, oui. Parce qu'un nouveau sélectionneur, comme dans un club, parfois, il y a des joueurs qui sont remplaçants avec le coach A, puis avec le coach B. Vision différente. Vision différente, simplement. Donc, on pourrait certainement voir des nouveaux visages aussi. Bon, intéressant. J'espère que ça vous apporte un peu plus d'éclaircissement, en tout cas, sur ce qui se passe. Tu crois que ça devrait se faire quand, là ? Là, on est mercredi. Oui. Les derniers papiers, les dernières finalisations sont courts. La liste pour le rassemblement d'avril, c'est vendredi. Donc, officialisation, je pense, jeudi ou vendredi matin, éventuellement, si la liste est bien maintenue à la mi-journée. OK. Bon, on se revoit s'il n'y a jamais d'autres nouvelles infos ou quoi. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir. À très vite. Bye. Ciao.